On va demander aux dames, là, madame. Vous savez quand est-ce que ça se déroule la bataille, madame ? Mais oui, mais vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Restez où vous êtes. Qu'est-ce qu'il faut faire, madame, maintenant ? Moi, je dis... Le 31, qu'est-ce que vous faites ? Mardi 31. Eh ben voilà, mardi 31. Nous sommes enseignantes et il faut bien attendre. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour le 31 ? Vous devez en chercher un copain, une copine, un collègue supplémentaire pour le 31. Ah, mais nous, on n'en a pas besoin. Non, 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 il faut aller en chercher d'autres. Il faut aller chercher d'autres, maintenant. Et moi, je dis, bravo, monsieur, bravo. Bah, merci. Mais alors, allez, maintenant, on sort partout, partout. C'est le 31, le 31. Bon, je me brosse les dents le matin, c'est le 31. Je vais pisser, c'est le 31. Et puis voilà. Si, 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 si. Ça va. Si, vous êtes dans la caméra. Ah bah si, vous y êtes, c'est en direct, de toute façon. Ah bah c'est mort ! Je sais pas si on va arriver à faire cette vidéo. Là, on est Place de la Nation à Paris et on vient de défiler avec les artisans boulangers, qui sont là, pourquoi ? Ils sont là parce qu'ils viennent de Cagnes-sur-Mer, tu vois, sur mon petit cahier, j'ai pris des notes, de Chavilly-la-Rue, de Montargis, de Charlette sur loin. Charlette ! Et qui raconte quoi ? Qui raconte qu'ils voient leur facture être multipliée par 2, par 4, par 8, par 10, jusqu'à 500 € du MWh, sachant, et ils sont très compétents sur ça forcément, puisque ça les empêche de dormir la nuit. Ça leur est vendu 500 € du MWh, tandis que EDF le produit à 80 € du MWh. Alors là, moi j'arrive et je sors mes petits trucs, tu sais, tu m'as vu à la télé, qui à l'époque, avec voilà comment c'était avant, voilà comment c'est maintenant, où est Charlie ? Tu vois, c'est le labyrinthe, et à chaque fois que tu as une flèche, tu peux dire que ça prend 10 % de spéculation, et tu comprends pourquoi c'est multiplié comme ça. Et donc, ils disent bouclier tarifaire, je dis oui, oui, ça c'est une mesure d'urgence, il faut le faire. Tu sais, c'est comme quand on met un pansement sur une plaie qui saigne, ouais, il faut le faire, mais la guérison dans la durée, c'est pas le bouclier tarifaire, parce que le bouclier tarifaire, ça fait quoi ? Ça fait qu'à la fin, c'est l'impôt, c'est les Français qui payent pour toute la surspéculation. Donc, et c'est des dizaines de milliards d'euros, tu vois, les dizaines de milliards d'euros qu'on nous dit qu'on a du mal à trouver pour plein d'autres trucs, mais là-dessus, il n'y a pas de problème, on va les trouver. En revanche, ce qu'il nous faut, c'est quoi ? C'est sortir l'électricité du marché. C'est sortir l'électricité du marché. Ça, pendant des décennies, ça a fonctionné avec EDF nationalisé, un tarif réglementé, et ça pouvait augmenter, mais au moins les industriels, parce qu'on en a rencontré aussi pour qui ça passe de 70 000 euros par mois à 700 000 euros par mois, les mairies, les collectivités, les artisans, les usagers, ils avaient une vision que ça allait augmenter de 5, 7%, 10%, bon, beaucoup parfois, mais il y avait une visibilité là-dessus, et ça leur permettait de se préparer. Là, qu'est-ce qui se passe ? On a l'électricité qui fait du yo-yo, comme dans un casino. Eh bien, il faut sortir de ça. On voit comment là-dessus, la concurrence, l'absolu qu'il faut mettre de la competitivité là-dedans, qu'il doit y avoir plusieurs fournisseurs, bon, ça installe quoi ? Ça installe du chaos dans la société. Il y a Frédéric Lordon qui disait « un peu de concurrence est un stimulant, beaucoup de concurrence est un poison ». Et alors, en l'occurrence, il y a des secteurs, comme le rail, comme la santé, comme l'électricité, où la concurrence, ça installe quoi ? Ça installe du chaos dans la société. Et je disais encore aux boulangers tout à l'heure, vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais au fond, vous êtes de gauche. Parce que quand vous réclamez de la régulation, c'est être de gauche, réclamer que ça ne soit pas la compétition qui l'emporte surtout, c'est être de gauche. Le problème, c'est qu'on a eu une gauche qui a oublié ça pendant longtemps aussi et qui a, elle aussi, fait de la spéculation, de la dérégulation et de la mise en concurrence de tout, partout. Et des sujets comme ça, on voit que quand le peuple, le peuple des artisans, le peuple des boulangers s'en saisit, ce n'est pas des sujets techniques. Tu sais, on a voulu vendre le marché de l'électricité comme étant un truc très technique, compliqué, auquel personne ne pouvait rien comprendre. Et bien, à la fin, quand les gens s'en saisissent, on voit que ce ne sont pas des choix techniques, technocratiques, hyper compliqué, mais c'est au fond des choix politiques assez simples. Il y en a plein qui disent, je n'en veux pas des aides, je n'en veux pas des primes, je n'en veux pas des chèques. Moi, ce que je veux, c'est être payé pour mon travail et pas avoir à dépendre d'une électricité qui soit à des tarifs anormaux comme ça. Tu vois, j'ai plein de trucs. J'ai aussi une dame qui me dit, à quoi ça sert de nous donner des apprentis ? Ils sont en train de tuer l'artisanat. Et tout ce qu'on va leur demander à la fin, c'est d'être dans des boulangeries industrielles où il faut mettre des petits sachets de levure dans des bacs et puis à répétition et puis c'est tout, et pas être formé à de la vraie pâtisserie. Ça, tu sais ce que c'est ? C'est la part de l'énergie et des transports. En fait, c'est surtout les portes de conteneurs dans le produit intérieur brut français. Et en gros, ça passe de 3% à 6%. Mais il faut se rendre compte que quand on dit 3% du PIB, comme ça un doublement, c'est considérable. Ça veut dire, attends, 1% de PIB, c'est 25 milliards d'euros. Donc ça veut dire un glissement de 75 milliards d'euros. Si ça part au porte-conteneurs, si ça part à Engie, si ça part à Total, c'est autant qu'il ne va plus pour les industriels normaux, qu'il ne va plus pour les artisans, qu'il ne va plus pour tout ça, et qu'ils se font en fait une hyper-ponction. Et là-dessus, quand est-ce que Macron et sa bande, ils sont venus réglementer les super-profits des portes-conteneurs et de Total. Rien ! Ils ont décidé de ne pas agir. Ils ont décidé de laisser les gros. Tu sais, c'est un industriel, Messmain Baymine, qui nous disait dans une briquetterie, « Le capital, tu le travailles ! » En fait, cette courbe-là, ce petit saut-là, tu vois, tout au bout là, ce petit saut, il signifie le capital du travail. Il signifie Engie Total et compagnie. Ils écrasent les industriels, les salaires, les artisans commerçants. Et ça fait le lien avec les retraites. Quelle est la véritable fonction du gouvernement ? C'est de les protéger. C'est de protéger les hyper-riches, les hyper-spéculateurs et les hyper-firmes. Regarde, t'as Aurore Berger qui sort et qui dit « Taxer les plus riches, ça ne fonctionne pas ». D'abord, ça ne fonctionne pas pourquoi ? Est-ce que ça suffit à financer toute l'économie ? Non. Mais par contre, est-ce que ça fonctionne pour donner un sentiment de justice aux gens ? Oui. T'as Véran qui dit « Dire qu'il suffirait de taxer quelques dizaines de milliardaires est totalement faux ». Qui prétend qu'il suffit de les taxer pour que ça résolve tous les problèmes du pays ? Qui prétend que c'est en taxant seulement les milliardaires français qu'on va réussir à remettre sur pied le rail, l'hôpital, l'électricité. Bon, tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Mais en revanche, ça peut donner un sentiment déjà de justice sociale. Dussopt qui dit qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de reparvenir à l'équilibre. Mais quel équilibre ? Quant à des milliardaires qui ont engrangé 200 milliards d'euros pendant les temps de crise. On t'a dit que c'était quand on était en guerre, que c'était la crise Covid, puis la crise de l'énergie suite à la guerre en Ukraine, et que t'as en fait une justice qui est complètement déséquilibrée dans ce pays parce que ce sont les gros qui me ramassent tout et qui laissent rien aux petits. Et tu vois, et t'as le chef de la bande, Macron à l'Elysée, qui avant Davos rassemble les patrons du CAC 40, les prorant autour de lui et les rassure. Vous ne faites pas, il y aura une stabilité fiscale, vous n'aurez rien sur les super profits, rien sur les méga dividendes. Et donc là apparaît la contre-fonction du pouvoir politique qui devrait être quoi ? Dans un temps de démondialisation, là apparaît la fonction de ce pouvoir politique qui est l'inverse de ce qu'il devrait être. Un pouvoir démocratique, ça devrait être un pouvoir de protection du peuple, en faveur du peuple, contre les appétits des financiers. Qui vient par temps de mondialisation. La mondialisation, tu sais, c'est ce temps où, c'est le théorème de Schechter-Hollin qui dit, à l'ouverture des économies répond une inégalisation interne. C'est-à-dire à l'intérieur de la société, il y a des inégalités qui se renforcent. Ce que devrait faire le politique, il devrait rétablir l'équilibre, rétablir les plateaux de la balance. Etat, au contraire, un pouvoir politique qui se met du côté des plus forts, qui vient encore plus déséquilibrer la balance et qui, malgré deux années de crise Covid où les gros se sont gavés, vient dire aux petits, on va vous rationner. On va vous rationner sur vos salaires qui ne seront pas liés à l'inflation et on va vous rationner aussi sur les retraites. Ce matin, on avait un brainstorming dans un bureau de l'Assemblée nationale et les slogans qui sont apparus, c'est « reportage » ou « partage ». Deux ans ou 2 %, puisque c'est la question qui reste posée, la question du partage dans la société. 2 %, parce que si on prend 2 % du patrimoine des plus riches, des milliardaires, ça suffit largement à combler le déficit de retraite. Très, très largement. D'ailleurs, quand Macron t'annonce qu'il va augmenter de 25 milliards d'euros par an le budget de l'armée, on peut s'interroger. Mais en tout cas, il sort où cet argent ? Il sort du chapeau ? C'est le petit lapin du magicien qui a trouvé ces 25 milliards d'euros qu'on a tant de mal à trouver pour les retraites. Comment ça se fait que, dans un cas, on le trouve sans difficulté, sans même que ça pose question, sans qu'il y ait le moins de débat au Parlement, et que de l'autre côté, ça devient un énorme souci, qu'il va falloir tout revoir, mettre les gens à travailler 2 années de plus ? Bon, maintenant, quel est l'objectif du moment ? L'objectif du moment, c'est d'avoir de la décence de notre société. C'est d'avoir la reconnaissance du travail, que les Français puissent vivre de leur travail présent, c'est le salaire, de leur travail passé, c'est la retraite, de leur travail à venir, c'est la formation. Que ça, ça ne soit pas écrasé, pendant qu'on a une orgie qui se déroule, une orgie de dividendes, une orgie de super profits. Et on voit que, quand il y a du monde qui sort comme jeudi dernier, ça tremble un peu dans les guiboles en face. Ce qu'on a réussi jeudi, avec 2 millions de personnes dans la rue, il faut qu'on double le 31 janvier. Alexis disait, il faut se mettre sur notre 31. Tu vois ? Voilà. On doit tous se mettre sur notre 31. On se lève le matin. 31. On va pisser. 31. On est au petit-déjeuner. 31. On croise le premier copain. 31. Voilà. On doit parler 31, 31, 31, 31, 31. Le 31 janvier, on sort. Et on sort sur les salaires des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. On sort sur les factures d'électricité. On sort sur les fiches de paye qui ne suivent pas l'inflation. Et on sort bien sûr contre la retraite à 64 ans, contre ces 2 ans de plus qui vont être pris sur notre vie. Comment on fait pour mettre tout le monde sur le 31 ? Je pense qu'on doit avoir un objectif simple, chacun devant cette caméra. C'est que le 31, chacun ramène un copain, un cousin, un collègue en plus, qui n'est pas venu la dernière fois. Si on fait ça, rien que ça, ça va faire gonfler les petits ruisseaux qui donneront un grand fleuve d'espérance. Ensuite, il faut aider les syndicats. Il faut être derrière les syndicats, ce que j'ai fait dans la somme. Tu sais, on a demandé si les syndicats étaient d'accord pour que je fasse une affiche avec ma tête pour qu'on aille distribuer les tracts à l'entrée des boîtes, des hôpitaux, des collèges, des facs. Voilà. Il faut aider les syndicats à faire bouger là où ça bouge déjà un peu, mais là où ça ne bouge pas encore. Et venir en appui, diffuser les tracts, proposer une autre information. On peut utiliser le simulateur de nos retraites. Là, il fait trop froid pour qu'on se le fasse avec nos petits doigts sur le téléphone. Franchement, j'ai les doigts qui sont gelés, ils sont tout rouges, donc non merci. Mais on peut utiliser le simulateur, montrer à sa mère, montrer à un cousin, qu'est-ce que ça va donner concrètement pour ta retraite. On mettra le lien. On voit, il y a quelques clics, combien tu as eu d'enfants, est-ce que tu as été salarié à quel âge. Bon, quelques questions comme ça qui sont quand même assez simples. Et derrière, tu as le résultat de ce que ça va donner, la réforme du gouvernement. Parce qu'ils vont nous faire de la dentelle et de la mousse autour avec, regardez, mais il va y avoir des augmentations de 5% de ceci, et puis on va vous aider sur cela et tout ça. Mais le cœur du sujet, c'est deux ans de plus. Est-ce qu'on veut travailler deux ans de plus ? On pourrait aussi faire des projections de Robin Desbois, tu vois, pour mettre les enfants dans la bagarre. Robin Desbois, c'est la justice. Qu'il n'y ait pas de tout pour le château de Nottingham, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Qu'il y en est aussi pour... C'est comment le lapin ? C'est quoi le nom du lapin dans Robin Desbois ? Hein ? Tu vois pas ? C'est... Bon, c'est pas grave. Qui se fait piquer sa pièce qu'il devait utiliser pour son anniversaire. Puis Robin Desbois, il vient lui offrir un art, quoi, tout comme ça. Non, ça ne te dit rien. Donc là, ça doit être 31, 31, 31. Je me brosse les dents, c'est le 31. Je regarde un film, c'est le 31. Je vais boire un coup avec les copains, c'est le 31. Bon voilà, on doit se mettre sur notre 31, à fond. Il faudra penser à derrière le 31, après le 31. Voilà, ça va être la deuxième grosse manif. Mais après, on peut compter sur les secteurs, l'électricité, sur le rail, sur tout ça. Et il faudra qu'on pousse... Si Macron, il comprend pas que quand il y a 3 Français sur 4 qui veulent pas de sa réforme, quand il y a 9 salariés sur 10 qui en veulent pas, quand il y a 2 Français sur 3 qui disent qu'il faut, c'est taxer les grandes fortunes et taxer les grandes firmes. Si Macron, il comprend pas ça, quand il y a 2 millions de personnes le jeudi dernier dans la rue, et que le 31, le 31, le 31, et bien ça dépasse encore ça, s'il comprend pas après ça, et bien va falloir qu'il y ait des secteurs, ça sera aux travailleurs d'en décider bien sûr, mais qui bouge, qui bouge, qui bouge, et il faudra que les Français, ils disent, ils ont raison, ils ont raison, ils ont raison. Celui qui bloque le pays, c'est Macron, avec sa réforme qu'il faut que je choisisse pas à la Crohn, parce qu'on m'a dit que c'était vraiment un jeu de mots nul. Et enfin, bon, qu'est-ce qu'on va faire, nous, pendant cette soir-là ? Bah, on va faire ce boulot-là ! Le boulot du 31, du 31, du 31, on va le faire ! Parce qu'on sait que c'est pas l'Assemblée que ça va se jouer. Quel va être notre rôle ? Parce que quand même, là, je retourne pour aller interroger Dussopt. Bah, justement, notre rôle, c'est ça, Dussopt. Il a pas voulu débattre avec Martinez, il a pas voulu débattre avec Berger, il a pas voulu débattre avec Borcher, il veut pas débattre avec moi. Tu vois, il se planque derrière les dorures de son ministère. Bah là, on va l'avoir. Et puis on va lui sortir nos arguments, puis on va voir comment ça réagit. Puis les Français, ils vont voir la nullité en face. Voilà ce qu'il faut montrer. Il va falloir qu'on soit une épreuve de vérité qui montre la nullité en face. Et qu'à partir de là, ils disent, moi, c'est pas possible. C'est par ça qu'on est dirigé. On est pas d'accord. C'est vraiment pas juste. Et que ça les stimule. On doit être un lieu de révélation de la vérité, tu vois. Mais c'est pas le lieu où on va gagner. C'est pas à l'Assemblée qu'on va gagner. Peut-être des amendements, peut-être un article, on s'en fiche. La grande bataille, c'est dehors. Et nous, on a un point d'appui pour la bataille dehors. La bataille qui se déroule quand ? Le 31, le 31, le 31. On va terminer, c'est la parole de Spartacus. Je reviendrai et je serai des millions. Donc voilà. Je reviendrai le mardi 31 janvier et nous serons des millions. Je reviendrai-toi... ... ...